Allez, 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 hop là, putain, allez, je vais y arriver enfin, peut-être, allez, non, putain, allez, disparaît pas, oh là, oh putain, ça va être chaud, oh putain, ça y est, oui, putain, ça y est, j'ai fini ce niveau de merde, j'ai tous les électoons, il n'y avait rien de compliqué, mais j'ai galéré comme une merde dans ce niveau, bon, j'ai pas eu le trophée de temps, mais j'en ai rien à faire. Ah, salut à tous, c'est Kishnifu, vous tombez à pic, là, parce que, bah, je viens, voilà, d'avoir les 246 cages d'électoons à libérer dans ce Rayman Origins, dont je vais, bah, vous faire la présentation. Alors, oui, il me manque un seul truc, enfin, un truc, on va dire, principal, parce que, là, si vous voyez, vous voyez un espèce de trophée en noir, et une médaille noircie aussi, donc, ça, ça signifie que, par exemple, si j'avais fait un meilleur temps, j'aurais pu avoir la coupe de temps, parce qu'en fait, il y a deux moyens, dans chaque niveau, on peut faire des courses de temps contre la montre, et il y a un temps pour le trophée, qui est plus dur à avoir, et un temps pour une cage à électoons, qui est un peu plus simple, c'est ce que je viens de faire, et pareil pour les Looms, vous voyez, j'en ai 326, j'en ai eu 326 dans ce niveau-là, et si j'en avais eu 350, j'aurais eu la médaille des Looms, alors qu'il y a deux paliers, mais ça, vous le verrez un peu plus tard, normalement. Et là, je disais, voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont pas vraiment principaux, c'est pour votre plaisir, et si, on va dire, si vous êtes un hardcore gamer, hein, voilà. Voilà, et par contre, il y a des trucs qui sont plus importants à avoir, comme par exemple les électoons, que vous voyez, j'en ai 246 maintenant, et les dents rouges, alors j'appelle ça des dents, parce que c'est des espèces de dents à retrouver pour quelqu'un, mais ça, vous allez le voir aussi. Et là, il m'en manque une, et la dernière est d'ailleurs, attendez, ici, voilà. Voilà, mais je ne l'ai pas fait, puisque je le réserve pour la fin de la vidéo. Et ouais, un petit truc, comme ça, je me suis dit, allez, je vais pas tout faire, et puis, ben, on finira le jeu tous ensemble, enfin, si j'y arrive, parce que ça, c'est vraiment des défis très difficiles, mais je vais vous en reparler par la suite. Allez, donc, on va sortir de ce monde-là, et pour commencer à vous présenter, euh, globalement le jeu, et bien, on va faire un premier niveau que j'ai sélectionné exprès, pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce que je le trouve bien, parce qu'il y a un peu de tout dedans, et que comme ça, ça va vous montrer un peu tout ce qu'il y a de disponible dans ce jeu. Donc, je ne vais pas encore vous donner mon avis, pour le moment, vous allez simplement voir comment se déroule le jeu. Donc là, par exemple, voilà, au début du niveau, normalement, on n'a pas cette horloge ailée, elle n'apparaît seulement une fois que lorsqu'on a fait la première fois le niveau. Et là, comme vous pouvez voir, si je fais 51 secondes, j'aurai le trophée de temps, si je fais 1 minute 20, j'aurai la cage d'Electoon, mais je l'ai déjà. Si vous voulez enclencher le chrono, il suffit de taper l'horloge. Donc, comment se déroule Rayman Origins ? Et bien, si vous connaissez les premiers Rayman, et surtout, je dirais le premier, vu que c'était le seul en 2D, vous devez, vous allez vous y retrouver. Parce que c'est un scrolling horizontal, voilà, comme ça. On court, on fout des coups de poing, on tue des ennemis. Des ennemis, d'ailleurs, que vous pouvez le voir, qui ressemblent au premier, même pas qui ressemblent, qui sont les ennemis du premier Rayman. Des petits clins d'œil qui font toujours plaisir. Par contre, regardez un peu, voilà. Vous avez vu, quand on tue un ennemi, il devient bulleux. Un petit peu bizarre, comme système. Regardez, et même moi, je vais crever exprès. Et regardez ça. Voilà. Il devient bulle. Alors, ça, c'est déjà un premier point qui m'a un petit peu rebuté, on va dire. Parce que... Parce que c'était pas... Bon, alors, je vais faire beaucoup de comparaisons avec le premier, mais en même temps, là, c'est la nostalgie qui opère. Et puis, le jeu s'appelle Rayman Origins. Donc, quelque part, je m'attendais à retrouver à peu près les mêmes choses que dans le premier. Bon, c'est pas un remake. Je suis d'accord. Mais... C'est quelque chose qui se passe à l'origine de Rayman. Et donc, on va dire avant le premier. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses qui sont changées. Bon, je suis d'accord. Ils peuvent toujours améliorer le gameplay. Mais, cette amélioration-là, Bah, je sais pas. Elle me plaît pas trop. J'ai pas l'impression que ça colle à l'univers d'un Rayman, moi. Voilà. Bon, c'est qu'un petit détail. Je sais, je sais. Je chipote, peut-être. Mais rien que ça, déjà. Voilà. Moi, ça m'a... Bon, j'ai trouvé ça bizarre. Bon. Alors, là, vous voyez des petits cœurs. Tiens, bah, allez, hop. Pendant qu'on est dans les défauts. C'est parti. J'enchaîne. Les cœurs. Alors, encore un truc, voilà, qui m'a... Aussi repoussé. Bah, pourquoi ? Et bah, parce que... Qu'est-ce qu'on avait dans les Rayman ? On avait des points de vie. Et, bon. Ça, c'est pas la question. Je m'en fous. Je m'en fous complètement qu'ils mettent des cœurs à la place des points de vie. Mais, le truc, c'est que les cœurs, c'est des trucs qu'on voit tout le temps. Je veux dire, bon, c'est... J'ai l'impression qu'ils ont mis ça, mais qu'ils se sont pas foulés. Ils ont dit, ouais, pour... Bah, pour le système de vie, bah, on va mettre des cœurs. C'est pas assez utilisé. Donc, bah, on va le faire. Non, moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un petit peu à la facilité. Et puis, bon, un cœur qui nous suit partout, comme ça... Enfin, je sais pas. Je sais pas vous, mais... Mais non, mais moi, ça me plaît pas. Non, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Bon, là, je viens de me faire avoir. Donc, je me suis fait enlever le cœur. Alors, vous voyez un petit peu les types d'ennemis qu'on peut avoir. Donc, à chaque fois, un ennemi, quand on le touche, il gonfle. Alors, là, je vais vous montrer un truc. Donc, on peut toucher ces éléments du décor-là. Et là, on peut libérer des looms. Et là, ceux-là, celui que je viens de prendre, en fait, il permet de faire devenir rouge tous les autres looms à l'écran. Et en fait, le fait qu'ils deviennent rouges fait que, lorsqu'on les prendra, on aura le double. Bon, pas compliqué à comprendre. Si vous en ramassez un, vous en avez deux. Voilà. Mais, ça dure pas tout le temps. Ça dure seulement le laps de temps que la musique va durer. Donc, c'est, je sais pas, moi, une petite dizaine de secondes, je dirais. Mais, voilà, c'est parfois, vous voyez, là, je touche un élément du décor et il y a les... Il y a ça qui apparaît. Ouh là là. Voilà. Alors, il y a des looms qui apparaissent en fonction de ça. Alors, on peut interagir avec le décor. Voilà, comme vous voyez, je viens de taper un élément du décor pour que ça fasse ça. Alors, je peux... Oh, ben, voilà, je suis mort. Alors, ah ben, ça va me permettre de vous montrer les checkpoints. Voilà, à chaque fois qu'on passe ces portes-là, c'est un checkpoint et on revient ici. Encore une fois, un truc que je me suis dit qu'ils auraient pu faire autrement. Voilà. Je sais pas... Ah, là, on peut pas revenir d'habitude, on peut. Bon, c'est pas grave. Peut-être que quand on passe la première fois et quand on meurt pas. Bon, voilà, c'est des trucs, encore une fois. Voilà, je me dis que... Mais je fais n'importe quoi, là. Bon, allez, là, hop, on va renair. Pas le prénom. Voilà. Je voulais vous montrer la liane, là-haut. Bon, c'est pas grave. Oui, donc... Si, je vais aller vous la montrer. Enfin, il n'y a rien de spécial, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on peut interagir avec le décor. Tiens, il y a trois cœurs, là, qui m'appellent. Alors là, ça sert strictement à rien. Quoique, des fois, en fait, on se fait toucher. On se fait toucher deux fois et on meurt pas. Donc ça, je comprends pas toujours. Parce que normalement, on a un cœur. Voilà, on se fait toucher. Et si on se fait retoucher, on crève. Donc ça, j'ai pas compris. Bon, pour vous montrer un peu, hop, on peut détruire des trucs comme ça. Et là, en fait, c'est une taverne qui nous permet d'aller casser des caisses d'Electoons. Et il y en a deux par niveau qui sont cachées comme ça. Donc, je vais pas vous le montrer. C'est simplement un bout de niveau qui ressemble à celui-là. Et qui, en fait, on doit tuer des ennemis comme ça. Ce qui libérera une cache qu'on pourra casser ensuite. Voilà tout. Bon, sinon, voilà, c'est de la bonne plateforme. Alors ça, c'est sûr que j'ai pas à me plaindre là-dessus. C'est très bien géré. Je veux dire, par exemple, au niveau du gameplay, ça, y'a pas à se plaindre. Bon, c'est difficile parfois, mais je pense que ça vient seulement du joueur. Parfois, j'ai, même beaucoup de fois, j'ai beaucoup pesté contre... Ben, des fois, je perdais bêtement. Et je m'en prenais au gameplay, alors qu'en fait, finalement, il est bien géré. Bon, y'a toujours des petits défauts, c'est normal. Mais bon, on n'est pas à l'abri de quelques petits défauts, parfois, qui sont pas trop apparents au départ et qu'on regarde par la suite. Mais franchement, non, j'ai pas du tout à râler là-dessus. Là, je veux juste vous montrer, c'est un pouvoir qu'on acquiert au bout d'un moment. C'est ça, c'est de pouvoir grimper sur les murs. Voilà. Donc, un petit pouvoir sympa. Y'en a pas tellement. Donc, bon, j'ai pas bien pu voir s'il y a beaucoup de problèmes ou pas, mais... Normalement, c'est bien maniable. Y'a pas trop de soucis. Alors, voilà, quand on finit un niveau, 140, c'est le nombre de looms que j'ai récupéré. Et là, on remplit une jauge. Bon, voilà, j'ai été vraiment nul parce que j'ai été très rapidement sans m'occuper des looms. Mais, voilà, vous avez différents paliers. 150, 300, 350. Les deux premiers pour les caisses de looms. La dernière pour la médaille looms. Voilà. Mais comme je vous disais, les médailles, je les ai pas toutes récupérées. J'ai tout récupéré sauf les médailles parce que c'est vraiment très compliqué. Franchement, si vous voulez du très bon challenge, si vous voulez de la bonne plateforme bien difficile, enfin, bien difficile. Les niveaux initiaux ne sont pas très difficiles. Mais si vous voulez aller jusqu'au bout et essayer d'avoir cette médaille-là, avoir les 350, il faut vraiment fouiller un maximum et vraiment bien jouer parce que des fois, c'est dans des endroits assez bizarres. Il faut aussi, par exemple, quand on enclenche les looms rouges, il faut se dépêcher pour essayer d'en ramasser le plus possible. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Alors, je voulais vous montrer une deuxième phase, mais d'abord, on va aller... Je dirais pas que c'est... Non, parce que ça, c'est la world map, mais il y a un autre endroit, ça s'appelle l'arbre ronfleur. Voilà, j'appuie sur carré, comme ça, j'y accède directement. Et on va dire que c'est le début et c'est là où on atterrit au départ. C'est pas un niveau, c'est un endroit, en fait, où on va pouvoir sélectionner les personnages qu'on aura gagnés. Là où vous en voyez qui se dandine, là, c'est tous des personnages que j'ai débloqués au fur et à mesure que j'avançais dans l'aventure et que j'obtenais des Looms, des Electoons. Oui, je fais souvent la con... Je confonds souvent. Alors, j'ai testé les différents personnages. Regardez, je peux en prendre, par exemple. Ils ont pas vraiment des gameplays différents. Ils ont des actions différentes. Par exemple, si vous prenez Glowbox... Bon, là, c'est pas sa couleur originale, mais par exemple, sur de la glace, parce qu'il y a des niveaux de glace, quand il va courir très vite, il glisse sur le cul. Par exemple, il fait des glissades sur le cul. Ils ont aussi des pouvoirs différents. Par exemple, lui, au lieu de charger son point, il va faire un truc bizarre comme ça. Voilà. Alors, ça me fait soulever un autre point. C'est le fait que ce jeu a beaucoup mis l'accent sur l'aspect comique. Attendez, je vous en reparle après. Je vais d'abord vous montrer lui, là, ce gars-là. C'est de lui que je parlais avec les dents. Vous voyez, il en a neuf, là, si vous allez compter, après. Et il lui manque la dixième, la dernière, avant qu'il me fasse quelque chose. Mais je ne sais plus quoi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si j'ai déjà su. Et donc, on le découvrira ensemble plus tard. Pour le prochain niveau que je vais vous montrer, qui va d'ailleurs être un gameplay totalement différent et que j'apprécie beaucoup, c'est... Je vais prendre ce personnage-là. Et bien parce que... Attention, donc on va y aller. Donc là, retour à la croisée des rêves. Parce que c'est assez marrant. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà joué au premier, mais il y a un moustique qui s'appelle Mosquito, je crois. Et qui, en fait, on pouvait faire des niveaux comme ça sur lui. Bon, il n'avait pas tant que ça. Ils en ont mis beaucoup plus dans celui-ci. Et en fait, on est sur son dos et on avance comme ça avec un scrolling qui est... Ce n'est pas nous qui avançons, il avance tout seul. Un scrolling automatique. Et on va tirer des projectiles sur des ennemis et avancer dans le niveau comme ça, se frayer un chemin. Et normalement, dans la logique des choses, Rayman était sur le moustique. Attendez, je crois que je ne suis pas venu au bon là. Ce n'était pas celui que je voulais vous montrer. Oui, donc non. Logiquement, Rayman est sur le moustique. Mais, quand vous prenez... Attendez, parce que je ne sais même plus où c'est. Si, ça doit être celui-là. Non, 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 ce n'est pas celui-là. Je ne sais même plus. C'est lui-là que je voulais montrer ? Non, 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 ça m'étonnerait. Non, ce n'est pas lui. Mais non, mais non, mais non. Attendez, parce que... Oh ! Si, il me semble que c'était bien celui-là, là. Mais ça m'embête parce que... Mais non, ce n'est pas lui. Oh, bah écoutez, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Non, parce qu'en fait, j'en voulais un. C'était un dernier, normalement, comme ça. Il y avait un monstre. Eh, bah, peut-être que le fait que je l'ai fait... Mais non, parce que j'avais quitté avant. Normalement, la médaille que vous voyez là, je ne l'avais pas eue. Et je voulais l'avoir en direct. Et faire un monstre pour vous montrer les monstres. Mais bon, il n'y a rien de spécial à avoir. Mais bon, je vais essayer d'avoir la médaille, là. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans la logique des choses, normalement, Rayman est sur le moustique. Mais là, vous allez voir, c'est un truc qui m'avait fait vraiment délirer la première fois que j'ai vu ça. Là, c'est marrant. Alors là, attendez, plus que j'arrive à un mosquito, là. Ah, tiens, bah, ça va vous montrer un peu l'eau, là. Mais attendez, mais je me cours, là. C'est même pas un mosquito. Oh là 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 là. Bon, bon, comme ça, ça vous montre un niveau de l'eau. Et ça, c'est souvent aussi un niveau de transition, en fait, qu'on peut avoir. C'est un peu plus loin dans le niveau. Et généralement, c'est un niveau assez court. Et comme vous voyez, il y a des électunes un peu disséminés partout qui nous aident dans notre tâche, quoi. Bon, rien de très transcendant. On peut rebondir sur eux, parfois, voilà, on fait une humuse. Enfin, voilà, bon, je vais sortir de là, parce que c'était pas du tout ce que je voulais vous montrer. Là, c'est n'importe quoi. Moi, j'avais à peu près prévu ce que je voulais vous montrer. Et là, apparemment, ben... Le sort en a décidé autrement. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, je voulais... Ou alors, hein, c'est peut-être ça, là. Je vais voir, je vais voir si j'ai la médaille. Est-ce que j'ai la médaille ? Ouais, j'ai la médaille. Oh, mais non. Non, mais c'est pas vrai. Mais j'hallucine. Ou alors, c'est... Ah, c'était celui-là. Oh, je crois que je le sens mieux, là. Ah, voilà. C'est celui-là. Eh ben, dis donc. C'était calamiteux pour le trouver. Bon, on va peut-être en venir au truc drôle que je voulais vous montrer. Mais du coup, ça a été tellement préparé que ce sera vraiment pas drôle. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, un petit peu n'importe quoi. Alors, c'est parti. Donc là, il faut que j'arrive au moustique, là. Et attention. Voilà. C'est le moustique qui porte. Et c'est l'autre, en dessous, qui lance les projectiles. Alors, la première fois que j'ai vu ça, je me suis bien marré. Alors, ces phases-là, je les aime beaucoup. Au début... Alors, par contre, au début, non. Je les appréciais pas. Parce que... Au début, je me contentais, en fait, de laisser appuyer. Et voilà. Ça envoyait les projectiles par petites secousses, comme ça. Et du coup, je trouvais ça vraiment compliqué. Alors qu'après, j'ai eu la bonne idée, au bout d'un moment, de faire... Là, hop ! J'étais vraiment à fond. Et là, eh ben, ça aide vachement. Et là... Voilà ! Oh putain, je me suis allé avoir quand même. Alors, moi qui voulais avoir la... La... Oh là là, et je meurs ! Bon, c'est pas grave. Ça va me permettre de recommencer. Oh, mais c'est calamiteux, là. Ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave. On fait quand même. Euh... Oui, moi, je voulais avoir les... Tous les loups, mais bon, c'était raté pour la première fois. Là, je vais essayer de me concentrer un peu plus. Ouais, donc, ces phases-là, depuis que j'ai eu appris qu'on pouvait enchaîner, comme ça, les coups avec croix, eh ben, j'ai trouvé ça beaucoup plus jouissif, beaucoup plus maniable, et du coup, beaucoup plus facile à faire les niveaux. C'était d'une grande aile. Bon, à part ça, sur ces phases, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Donc, on va en venir, en fait, au point que je voulais soulever aussi. C'était le fait que... Oh là là, oh là là, oh ! C'est bon. C'est le fait que ce jeu soit porté plus sur le comique. Eh ben, ça, j'ai trouvé, dès le premier abord, eh ben, que c'était mal géré. Parce que j'ai plus eu l'impression que les lapins crétins avaient déteint sur Rayman. T'as l'impression, quand tu joues à Scramman Origins, de jouer aux lapins crétins. Mais sans les lapins crétins. Et c'est dommage. Parce que, avant, pour le premier, pour le premier Rayman sur PlayStation 1, eh ben, on avait un jeu qui se voulait sérieux, mais avec une pointe d'humour. Tandis que là, on a un jeu plutôt plutôt axé rigolade, mais avec un pointe sérieux. Eh ben, je préfère beaucoup moins cette deuxième formule. Ouais, désolé, c'est comme ça. Je préfère beaucoup moins. Moi, franchement, je vais vous dire, j'ai été même mal à l'aise. Les premiers niveaux que j'ai fait, eh ben, j'étais mal à l'aise des fois. devant l'humour décalé de ce jeu. Pourtant, j'aime beaucoup l'humour. Je veux dire, ça, c'est pas un problème pour moi. Je m'en fous. Je veux dire, dans la vie, j'aime beaucoup rigoler. Mais là, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai trouvé que l'humour, eh ben, il passait mal. J'ai trouvé qu'il est très mal passé. Voilà. Bon, il y a certaines choses qui étaient drôles. Ah, ça, je l'avoue, par contre, si vous avez vu ma vidéo découverte de ce jeu, eh ben, vous aurez vu un moment que je me suis quand même, je me suis quand même pas mal pris une barre lorsque j'ai écouté la musique de l'eau. Parce que là, avec les petites voix, et puis d'ailleurs, là, dans cette musique qu'on entend en ce moment, des fois, on entend des petites voix aussi à la Disney. Je trouve que ça fait à la Disney. Et là, franchement, là, ça m'a vraiment fait rire. Parce qu'en fait, c'est même tellement décalé, mais c'est tellement marrant en même temps. Voilà, je peux pas empêcher de rire. Face à ça, ça stimule les zygomatiques tout seul, quoi. Bon, voilà. Alors là, vous allez voir un espèce de petit monstre. Ah oui, je vous ai pas montré quand on appuie sur carré. Voilà, on peut aspirer, comme ça, on s'en sert pas souvent. Mais ça sert, par exemple, s'il y a des fois des espèces de bombes qui sont placées sur le chemin. On peut les prendre, on rappuie sur croix, donc c'est-à-dire la touche de tir, et ça les renvoie en face, et ça peut détruire, par exemple, toute une lignée d'ennemis. Et là, j'essaie de détruire ces trucs, là. Il faut que j'ai détruit son préservatif, là. Ouais, parce que je suis désolé, on dirait un préservatif. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais bon, dans la vraie vie, je vous déconseille de les péter. C'est pas fait pour ça. Ne reproduisez pas ça chez vous. Bon, voilà. Bon, un truc assez simple, surtout quand on sait qu'on peut bourriner comme ça, là. Ça, je trouve ça vraiment bien. Eh ben, voilà, j'ai dépassé les 350. Parfait, parfait. Maintenant, il ne faut pas que je crève. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer quand on a les 350, ce que ça fait. Une petite musique bien sympa, même un peu trop répétitive. Mais, voilà, c'est bien sympa. Par contre, une fois que une fois que je me suis bien mis au jeu et que j'ai avancé dans l'aventure et que j'avais à mon actif plus de 5, 10 heures de jeu, parce que le jeu est assez long quand même, il vous propose pas mal de choses. La durée de vie est très bonne. Eh ben, je me suis habitué à cet univers. Et finalement, on va dire que ça peut aller. Mais, voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression de jouer à un Rayman. Moi, je n'ai pas eu cette impression-là. Dès le premier abord, Rayman, pour moi, il n'était pas là et je jouais à un autre jeu. Mais, par contre, quand on se détache de ça, quand on se détache du premier univers de Rayman qu'on a connu, ben, ça en devient un bon jeu et marrant. décalé mais marrant. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, vous voyez, voilà, là, j'arrive à 300. Donc, j'ai déjà les caisses des lectoons. Et là, attention, j'ai envie de dire, c'est la teuf ! Eh oui, mais par contre, la musique est toujours comme ça. Voilà. le dernier rythme et ça enchaîne. Et voilà, toujours pareil. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas dire que le jeu est nul à cause de ça. Ce serait complètement con de ma part. Non, mais c'est marrant, voilà, c'est encore un petit humour. J'ai eu du mal à m'y faire, mais finalement, ça, c'est passé. Bon, ben, voilà. Bon, franchement, je vous ai tout montré. Vous avez à peu près, vous avez même tout vu, hein ? À part les coffres à pâtes, là, comme je vous ai dit, ces niveaux-là, ces niveaux-là, alors là, franchement, je veux dire, comme vous avez pu le voir, je pense, comme vous avez vu dans le premier niveau, c'est vraiment de la bonne plateforme, on s'éclate bien. Le mieux encore, je vais vous dire, moi, j'ai carrément redécouvert le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, les premières fois qu'on fait les niveaux, on cherche les looms, et là, on a plus un jeu de plateforme, mais recherche. Tandis que quand on fait après une deuxième fois les niveaux, avec les trophées de temps, et bien, c'est là, en fait, où on redécouvre un peu le, le, comment dire, la subtilité du gameplay, parce que c'est là, en fait, où on va foncer, on va essayer d'aller le plus vite possible, et on voit, on voit que les niveaux ont été faits exprès pour ça. On voit vraiment que ça a été fait pour aller vite aussi, plus que ça a été fait pour la recherche et pour aller vite. Donc, c'est vraiment très divers, c'est très diversifié comme jeu, et très plaisant du coup à jouer quand on maîtrise bien la bête, et bien, ça devient vraiment très très plaisant. Voilà. Donc, j'avais noté quelques petits trucs, je vais juste, je vais juste voir, parce que là, je n'ai pas regardé ma feuille, mais j'aimerais voir s'il y a des trucs que j'ai loupés. Non, apparemment non. Bon, je ne vous ai pas montré de boss, vous en avez vu un à la fin. Alors, si, je vais dire quelques mots, je vais dire 2-3 mots sur les boss. ils sont bons, ils sont bien faits, ça y est, il n'y a pas de soucis, mais le problème, c'est que c'était souvent du die and retry, et il fallait vraiment mémoriser leurs mouvements à l'avance. Sinon, c'était impossible de les faire, ou alors vous avez vraiment de la moule. Mais sinon, moi, franchement, je suis mort toutes les fois où ils faisaient un truc nouveau. Et j'ai dû recommencer à chaque fois et esquiver au bon moment, dès qu'il fallait, parce que je savais qu'il allait faire ça. ça c'est dommage, alors que je n'ai pas souvenir que dans le premier c'était comme ça. Ils avaient des petites séquences, au début, ils commençaient par des petits coups, donc vous voyez, on pouvait esquiver tranquillement, et puis après, il y allait crescendo. Et c'est là, après, on esquive un peu plus, mais on était déjà habitués parce qu'il avait commencé doucement. Parce que là, c'est d'un coup ou c'est pas trop, ils vont te faire un coup comme ça, et c'est dommage parce que tu te fais avoir. Voilà. Bon, ça c'est dommage. Voilà, sinon à part ça, qu'est-ce que j'ai loupé ? Alors, on peut foutre des coups de poing, comme dans le premier. Bon, le problème, c'est que c'est pas pareil, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis le coup de poing un petit peu, comment dire, un petit peu en recul par rapport au premier. Ils ont moins mis l'accent dessus. dans le premier, on avait des améliorations pour le coup de poing. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On pouvait s'en servir avec un pouvoir pour crocheter des choses, par exemple les vies. Bon, ça c'est pas vraiment grand-chose. Bon, là on a même pas de vie, donc qu'est-ce que vous voulez ? Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on s'en servait bien plus. Là, on s'en sert un peu moins, on s'en sert un peu de tout, des pieds, des jambes. ça c'est pas mal. C'est plus rigide. Dans le premier, quand on envoyait le poing, il s'envoyait vraiment loin en fonction même de la puissance qu'on avait mis et après il revenait. Tandis que là, c'est un coup de poing, voilà, c'est lourd. On va envoyer le coup de poing, bim, il va faire un gros coup de poing et c'est tout. Donc c'est assez différent. J'avoue que j'ai eu du mal aussi à m'y habituer au début. Mais bon, avec le temps, ça passe quand même. Mais je veux dire, quand on est habitué à un Rayman, surtout, enfin voilà, que c'est un Rayman origin, quand même, c'est assez bizarre. Bon, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Si, les graphismes, vous l'avez vu, c'est vraiment, dans les niveaux, on passe des œuvres d'art. C'est de l'art. Franchement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, le jeu n'est pas encore considéré comme de l'art. C'est dommage. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que là, on ne dirait même pas que ça a été modélisé par ordinateur. On dirait vraiment qu'on parcourt même des dessins. Voilà. Le gars, il a dessiné un truc et c'est un dessin animé. On va... Mais encore même mieux fait que ça. C'est vraiment... On a l'impression de parcourir une toile. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très bien fait. Pour ça, il n'y a pas de soucis. Il y a vraiment... Ils ont vraiment bien détaillé leur truc. Ils l'ont vraiment bien fait. Et ça, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, je vais me lancer dans le défi du coffre à pâtes. Et ça, ça risque de ne pas être de la tarte. Oh là là ! Parce que ça, je vous ai parlé des défis de temps. Et bien alors là ! Là ! C'est... Comment dire ? On doit... On est en train de poursuivre. On va poursuivre un coffre. Et là, en fait, le niveau va être fait pour nous. Il va se... Il va se faire sous notre pied. Il va faire en sorte qu'on puisse passer. Mais par contre, il va falloir aller le plus vite possible. Et je peux vous dire que si vous perdez même une seconde, c'est mort. C'est mort. Parce que le niveau a été fait pour que vous fonciez tout le temps. Il faut toujours, 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 toujours foncer. Voilà. Il a été fait pour ça. Et à la fin, on le rattrape. Il arrive un moment où il ne peut plus s'échapper et là, on le casse. Donc déjà que ça, c'est quelque chose qui a été géré dans à peu près tous les niveaux. Mais là, c'est vraiment des niveaux exprès. Et je vais vous dire, même si c'est dur, eh bien, j'ai pris mon pied. Mince ! J'ai Globox ! J'aime pas trop. Mince. Dommage. Bon, là, on essaye. Ce n'est pas grave. Allez, on fait avec Globox. Mais bon, je ne suis pas trop à l'aise, même si le... Même si la maniabilité, elle est pareille. Oh putain, alors ça, ça... En plus, c'est le dernier. Alors là, ça va être vraiment dur. Franchement, je vais vous dire, je vais mettre... Déjà, je me suis fait avoir et hop, là, une deuxième fois. Alors ça aussi, il faut quand même connaître le niveau. Ah ouais, là, je vous l'avoue, il faut quand même connaître le niveau. Mais, mais, c'est... Mais là, je fais n'importe quoi. Mais c'est quand même pas mal intuitif. Mais là, vous voyez, j'ai perdu carrément de temps. Maintenant, pour rattraper, en plus, je me fais avoir. Non, attendez, je vais reprendre Rayman, je me sens pas à l'aise. Je me sens vraiment pas à l'aise. Mais voilà, ça, c'est vraiment des niveaux qui sont faits exprès et qui sont jouissifs à faire. Moi, je vous dis, j'ai vraiment pris mon pied. Même si c'est compliqué, eh ben, au bout d'un moment, surtout quand vous maîtrisez bien le niveau, c'est génial à faire. C'est vraiment, vraiment très très bon. Bon, allez, je vais me concentrer, là. Je vais prendre Rayman. Je sais pas, c'est psychologique. Moi, je vais vous dire, d'avoir Rayman ou Globox, ça change vraiment pratiquement rien dans le gameplay, à part l'aspect à l'écran, en fait, que vous n'aurez pas la même chose. Peut-être qu'il est un peu plus lourd, Globox, j'en sais rien. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec Rayman parce qu'il faut dire que j'ai fait toute l'aventure avec Rayman. Bon, allez, c'est parti, là, on se concentre, je parle plus, ou du moins presque plus, ou plus pour dire des choses utiles, du moins. Hop là. Donc, comme vous avez vu, voilà. Oh là là, je suis n'importe quoi. En plus, je devrais avoir un cœur parce que là, c'est pas grave. vous avez vu, on peut faire des charges au sol, par exemple, ici. Hop. Mais là, je ne devrais pas. Ah ouais, je ne devrais pas faire de charges au sol parce que du coup, en fait, ça me fait aller plus loin. Ça, c'est bien. Il gère ça. Oh non, mais je fais n'importe quoi. Ah mais c'est vraiment dur. C'est vraiment très, très dur. Hop, faire vraiment des petits sauts. Les sauts sont gérés. Si on fait des... Si on laisse appuyer... Oh non ! Oh là 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 ! Ouais, les sauts sont gérés. Si vous faites des tout petits sauts, il ne va vraiment pas aller haut. Et inversement. Alors là, je vais me laisser tomber. Hop. Ah mais non, je ne vais pas assez haut du coup. Oh putain. Mais je ne comprends pas. Normalement, c'est bien fait pour. Normalement, je... Oh merde ! Alors là, on va y passer du temps. Ah je vous dis, c'est pas fini. A part si j'ai vraiment un gros coup de chance. Alors là, il faut que j'aille. Hop. Et là, mais putain, mais non ! Oh mais d'habitude, c'est bien mieux géré là. Pourquoi ils ont fait ça pour le dernier ? Je pense d'habitude, vous faites ça. Si c'est vraiment ça qu'il faut faire, bah... Il raterrit normalement bien sûr. Oh, je tombe à côté. Oh là, ça va être galère. Ouais, il tombe bien sur le truc normalement. Et là, et là non. Là, il devrait tomber. Non, mais ça fait deux fois ! Il tombe bien sur la plaque et là, il le fait pas. Ça me gêne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je saute ? Mais non, je peux pas. Bon, bah voilà, là j'ai réussi, mais c'est vraiment de la chance, je dirais. Et là, du coup, j'ai perdu un temps de monstres. Voilà. Oh là 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 là, bah... Je sais même pas si je vais réussir. Voilà, ça fait que quelques... Oh, mais non, j'ai pas sprinté. pourquoi t'as sauté plus haut ? Oh là 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 là... Putain, mais les autres, ils étaient... Mais non, mais pourquoi t'as sauté aussi loin ? Alors là, je sais pas si c'est de ma faute, franchement, mais... Allez, petit saut là, voilà ! Mais putain ! Il a trébuché à la fin. Il était trop au bord. Oh non, mais non, mais non, mais je vais péter un câble. Non, 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 non. C'est pas vrai ! Allez ! Oh mais non, mais deux fois qu'il refait là ! Putain, mais... Oh non, mais franchement, d'habitude, j'y arrive mieux. C'est pas pour me chercher des excuses, mais là... Là, non, 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 c'est mieux géré d'habitude. Non, franchement, c'est mieux géré d'habitude. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait pour ce niveau, mais... Moi aussi, c'est le dernier, ils ont fait en sorte que... Que ce... Oh mais... C'est mal géré. Ils ont... Oh putain ! Oh mais je vais lâcher l'affaire. Ils ont voulu faire en sorte... Oh mais non, mais non... Je sais même pas comment faire d'habitude, je savais comment faire parce que... Je voyais, en fait, comment le level design avait été pensé pour qu'on fasse le truc. Mais là, on voit même pas. On comprend même pas comment ça a été fait. Et le truc, c'est qu'en plus, il faut pas perdre du temps. Parce que si vous perdez... Oh putain ! Oh ! C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Normalement, vous voyez comment... Oh mais non, mais ça aussi, ça va m'énerver là. Normalement, vous voyez comment le niveau a été pensé. Et une fois que vous êtes mort de trois fois... Oh non, peut-être qu'il faut que je fasse une charge au sol. Ouais, je vais essayer ça. Dès que je serai au-dessus du truc... Mais putain ! Eh mais là, franchement, je le fais pas exprès. C'est qu'il saute un tout petit peu... Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Pourtant, je fais des tout petits sauts, mais c'est vraiment au millimètre. Allez, allez, voilà ! Allez là ! Charge au sol ! Oh mais non, mais non, mais non ! Mais c'est n'importe quoi celui-là ! Celui-là, c'est n'importe quoi ! Mais putain ! Mais regardez là aussi ! Oh mais c'est pas vrai ! Oh non mais... Bon, je crois que je vais arrêter là. Attendez... Oh ! Moi, je voulais finir le jeu en même temps que vous. Mais là, mais si, c'est ça, mais... Je suis trop attéré, en fait, d'avoir voulu faire celui-là. Bon bah là, il aurait bien ratterré sur la plaque. Je comprends pas. Oh non ! J'ai voulu faire le dingue et y aller d'un coup. Allez là ! Allez, allez, allez ! Allez là, vraiment concentration au maximum. Voilà ! Je sais pas comment je me démerde, mais j'y arrive. On vient ici. Là, il va falloir faire gaffe. Hop, hop, hop ! Et non ! Je l'ai fait trop tard ! Oh mais là, franchement, je vous assure, c'est au millimètre ! C'est au millimètre près celui-là ! D'habitude, c'est pas autant au millimètre. Mais alors celui-là... Oh, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Putain, bah alors celui-là, dès que j'y serai arrivé, bah j'en serai fier. Alors là, hop, 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 hop ! Voilà ! Oh putain, mais ce truc... Non, non, non. Bah là, c'est une bonne preuve, en fait, pour vous montrer que ça aussi, c'est du die and retry. Et si vous connaissez pas le niveau, c'est pas la peine. Oh non, mais je vais à côté. Ah mais, franchement, j'ai pété des câbles sur ce jeu. J'en ai pété beaucoup des câbles. Ah ouais, ouais. ça y est, j'ai compris en fait comment on va m'en retirer. Il faut faire un petit coup de l'hélicoptère et après, il faut tout de suite le relâcher et il se lâche bien comme il faut. Mais alors, voilà, regardez, regardez, j'ai perdu un tout petit peu de temps et le scrolling m'a déjà rattrapé. Truc de fou ! Hop, hop ! Allez, dépêche-toi ! Là, il faudrait que je puisse y aller d'un coup mais bon, non, j'ai pas envie de faire le... Le con ! Putain ! Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais en même temps, je suis un fou d'essayer celui-là. C'est le dernier et je le teste en vidéo et je peux vous dire que, pas encore une fois pour me chercher des excuses mais quand on fait une vidéo, eh ben, on n'est pas... Allez là, maintenant ! Merde, mais qu'est-ce qu'il a fait ? On n'est pas au top de sa forme. Au niveau... Au niveau skill-liabilité, ouais, c'est une... Une variante du... Oh non ! Il y avait du vent ! Une variante du skill. La skill-liabilité. Oh là là là... Putain, mais comment je vais faire ce truc ? Mais comment je vais y arriver ? Il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, hein. C'est de se concentrer. Voilà, là je l'ai bien enchaîné. Allez, 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 hop, on enchaîne. Là, on fait un tout petit saut. Là, on fait gaffe. Voilà. Il n'y avait pas d'hélice à faire. Là, on se grouille. On fait ça. Oh putain, ce truc de fou ! Regardez ! Regardez le décor ! Oh non ! Le décor qui se dessine sous nos pieds. Vous voyez ? Ça, c'est magnifique. Là, autant au début, je trouve ça casse-gueule. Mais après, regardez, c'est... Après, c'était... C'est vraiment bon à faire. C'est... Waouh ! Surtout quand vous maîtrisez bien. Allez, hop ! Non, il ne l'a pas fait ! Mais pourquoi ? Allez, là, hop, hop ! Il ne faut vraiment pas traîner pour les faire. Là, on y va. Là, on ne saute pas le vent. Il est fait pour nous. Ça, c'est parfait. Et là, il va falloir se grouiller. Pas besoin de sauter, pas besoin de sauter. Voilà, tout se fait... Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh non ! Ça, ça a été mal fait. J'aurais dû sauter un tout petit peu moins haut. Bon, ça va. Je commence à maîtriser un peu le truc. Ça commence à devenir jouable. Et ça commence surtout à devenir réalisable. Voilà, ça, c'est bon. Là, il faut vraiment aller vite. Dès qu'on touche le mur, il faut y aller. Oh non, là, j'ai fait le con. J'ai pas fait le dernier saut mural. Allez, il faut que je reste concentré. Des petits sauts. Hop là. Un dernier saut. On se laisse tomber l'hélice. On voyait à peu près... Non ! Vous voyez à peu près tous les pouvoirs auxquels on a accès. Ça, c'est fidèle au premier aussi. L'hélicoptère qui n'a pas été oublié. D'ailleurs, il y a pas mal de phases d'hélicoptère. Notamment... Oh non, 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 ça, c'est... Ouais, ils nous mettent avec le vent. Parfois, vous voyez ce genre de vent là. Des fois, on monte comme ça et on utilise pas mal l'hélicoptère. Donc, c'est bien. Ils l'ont pas oublié, cet hélicoptère. Et c'est toujours agréable à faire. Alors, attendez. Oh non, mais voilà. Alors là, il y a un problème. Parce que là, j'ai vraiment pas sauté haut. Et le truc là que vous voyez, en fait, il nous attrape par la main. Oh. J'ai mal fait. Voilà. J'avais vu déjà que j'avais été trop loin. il nous attrape par la main, mais il nous fait un tout petit à-coup en haut. Et du coup, ça me... Merde. Voilà, j'ai perdu du temps. Et du coup, ça m'amène contre la... Contre la plante... Plein de piques. Hop, ça, c'est bien. Ça devient jouissif à faire, presque. Ah, merde, là, j'ai arrêté d'accélérer. C'est pas bon, ça. Je vais me prendre le... le mur en pleine gueule, je le sens. Non, ça, c'est bon. Ça va, ils sont gentils quand même. Voilà. En fait, c'est pas si compliqué. Enfin, pour le moment, ça va. Oh non, j'étais trop ! J'étais trop ! Mais c'est bien, parce que ça m'a permis de voir qu'après, il faut faire... Aïe, aïe, aïe. Il faut faire... Ça, là, une charge au sol. Enfin, je pense. Oh non ! Il s'est pas rattrapé sur le mur. Pourtant, le wall jump, il est bien géré dans ce jeu quand même. Putain, moi, je... Je veux pas y passer trop de temps, mais pourtant, ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus. Oh non, et je tombe. Ah non, mais si je fais des petites erreurs comme ça aussi... Oh là 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 là. J'aimerais pas dépasser l'heure. Pas pour un test, surtout qu'en plus, là, je veux dire, c'est une présentation, quoi. C'est pas une découverte. Voilà. Là, c'était fait pour vous présenter le jeu. Je voulais faire ça, je pensais peut-être pas y passer autant de temps. Je savais que ça allait être difficile, mais... Passer du temps comme ça, j'aurais pas pensé. Allez, c'est bon, c'est bon. Là, je trouve ça un peu plus simple ici. C'est plus intuitif, voilà. Là, c'est plus intuitif. Oh non ! Il a... Regardez, non mais voyez, mais c'est bien parce que c'est vraiment bien géré comme le saut, mais vous voyez à quel point c'est... C'est même... C'est même trop bien géré. Faut même trop bien géré le truc. C'est incroyable quand même. C'est bon, je commence à me tuer. Hop, hop, hop ! Voilà. Des fois, j'arrive même plus à avoir mon personnage tellement... Tellement ça file. Il file vite, là. Voilà, lui, il m'attrape. C'est bon. Là, j'ai rien à faire, j'ai juste à courir. Là, je saute pas trop. Il a saut trop, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Putain, mais c'est pas possible. Oh, mais... Pourtant, tout à l'heure, j'arrivais à le passer. Oh, non, 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 non. J'ai perdu du temps, je sais pas si ça... Oh, non ! Mais j'arrive même plus à passer les trucs simples. Enfin, c'est pas simple, mais je m'y suis habitué, maintenant. J'y arrive plus. Je suis peut-être pas assez concentré. J'arrive pas à me concentrer. Et voilà. Ça, c'est pas. Il est ici aussi, il faut pas que je fasse un trop grand saut. Là. Et c'est là où il faut que je fasse gaffe. Non, là, ça, c'est bon, ici. Mais c'est bien, comme ça, vous découvrez en direct... Ah, c'est ici, voilà. A peu près ce que peut... Oh, non ! Non ! En plus, j'allais oublier de faire le... la charge au sol. Ouais. Eh, franchement, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Oh, non ! Voilà, j'ai perdu trop de temps. C'est fini, là. Oh, et puis en plus, ils sautent pas comme il faut. C'est gavant, c'est gavant, c'est gavant, c'est gavant. Mais c'est faisable. En même temps, heureusement. Allez, allez. Voilà. Je maîtrise déjà un peu mieux. Heureusement, d'ailleurs. Musique très country, comme vous voyez. On est pas là pour écouter la musique. Si, d'ailleurs, je vous en ai même pas parlé des musiques. Si, je vous en ai parlé une fois d'une musique drôle. Ouais, il suffit que je parle d'autre chose et je me fais avoir. Mais... Oh, non, mais... Non, faut pas que je commence à vous parler de quelque chose, mais pourtant, je vous en ai pas parlé. Bon, en gros, les musiques, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire, c'est... Merde ! Oh, non ! Je fais quoi ? Je vous parle de musique ? Non, vite fait, les musiques, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal à m'habituer. Il y a quelques musiques... Oh, non ! qui me restent en tête. Mais... Mais pas tant que ça, finalement, parce que je me souviens plus que je pourrais plus facilement vous ressortir une musique du premier Rayman que de celui-ci. Oh, non, mais là, j'ai pas fait comme... Bon, allez, vite, je vais parler rapidement. Voilà. Les musiques, elles restent pas en tête. Il y en a certaines qui sont bien, mais, encore une fois, elles sont pas mal décalées et... Ben, ça m'a pas tant plus que ça. Voilà. Les musiques, c'est pas ce que je retiens d'être plus. Même si, paradox... Je vais y arriver. Paradoxalement, ça m'arrive comme ça. d'enchanter, enfin, chanter, d'en sifflotter un petit peu comme ça dans la journée. Mais qu'est-ce qui est arrivé, là ? Ça m'arrive comme ça d'en sifflotter un petit peu comme ça dans la journée. Je m'en souviens comme ça. Donc, c'est assez ironique parce que... parce qu'elles m'ont pas tellement plu que ça, mais j'arrive quand même à en sifflotter quelques-unes. Donc, c'est... C'est assez marrant, le concept, hein. On aime pas trop, mais elle nous reste en tête, quoi. Bon. Donc, du coup, est-ce que c'est réussi ou pas ? Hein ? Je sais pas. Bon, allez. Allez, il faut que je me dise que c'est simple. Voilà. Il faut que je me fonde avec le niveau. Non ! J'ai encore oublié, mais c'est pas vrai. Attends. Ça m'a l'air simple. Et je sais que... Bon, non, mais pas ça. Tu vas pas recommencer avec ça. Je sais que si je le ferais sans capturer, j'y arriverais beaucoup mieux. Mais non, mais il recommence avec ça ! Mais je sais que c'est de ma faute. parce qu'en fait, c'est dès le début que je saute trop loin. Du coup, à l'arrivée, eh bien, il est loin. Il faudrait pas que je parle. Il faudrait que je me concentre un maximum. C'est ce que je vais essayer de faire. Non, 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 non. Non. Ok. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est simple, normalement. Allez, mais non ! Je suis tombé à côté ! Oh, putain ! Non, non, non. Eh, mais franchement, je me demande si c'est une bonne idée aussi de faire une charge au sol. parce que j'ai peur qu'en faisant la charge au sol... Oh, non ! Oh, c'était pas mal ce que j'avais fait, tiens. Ouais, je me demande si en faisant la charge au sol, il va pas aller toucher la ronce. Non, mais non, mais... Oh, putain ! Maintenant, je vais me suicider dès le début. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais non, mais non, mais deux fois ! Je sais plus jouer ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait toutes ces heures de Rayman Origins pour en arriver là, pour ne plus savoir jouer. Non, je ne peux pas le croire. Il faut que j'y arrive. Putain. En plus, la vidéo, elle va durer... Oh là là, je sais pas combien de temps. Mais c'est pas grave ! Hop ! Allez, ça va être bon, là. Voilà ! Parfait ! Oh non ! Oh oui ! Ça y est ! J'ai fini ! Oh ! J'ai envie de dire qu'ils ont été gentils. Ouais. J'ai envie de dire qu'ils ont été gentils parce que des fois, les niveaux, ils étaient 30 fois plus longs que ça. Oh, punaise ! Oh non, j'y crois pas, ça y est, j'ai réussi. Et voilà, alors... Là aussi, à la fin, moi, je m'attendais à que ce soit la fête et tout. Et non, ils s'accrochent au truc, il n'y a plus aucune musique, plus rien, plus rien ne bouge à l'écran. Là, vous n'avez pas bugué, la vidéo n'a pas bugué. C'est réellement comme ça. Là encore, on peut se dire que c'est une solution de facilité, mais ils ont essayé de mêler ça à de l'humour. Ouais, c'est très décalé comme jeu. Je pense qu'il faut l'accepter. Si je devais arrêter, finir, donner la vie globale, c'est que il faut se détacher vraiment du jeu. Mais attendez, avant de dire ça. Incroyable, tu as trouvé toutes les dents de la mort. Oui, je sais. Va dans la lande aux esprits frappés passant par l'arbre ronfleur. Enfin, si tu l'oses. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer mais à 246 Electoons, on débloquait un personnage normalement. Tiens, donc lui, maintenant, hop, je te donne ta dernière dent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais découvrir en même temps que vous. Ok, il y a un portail. Mais avant tout, je vais vous montrer le personnage qu'on a débloqué une fois qu'on avait 246 Electoons. On avait Rayman Dark, on va dire le Dark Rayman. Rayman Maléfique. Et maintenant, on a le Glowbox. Maléfique. Je le savais parce qu'on voyait son image mais on ne pouvait pas le prendre. Voilà, voilà, voilà. Bon, il n'y a rien qui change. Juste par exemple, je vais vous montrer vite fait le coup de poing. Voilà. Comme je vous dis, c'est plus rigide. Lui, c'est différent. Voilà, on peut faire ça. Et lui, je vous l'ai déjà montré. C'est le... Oh, voilà. Je vais reprendre Rayman le normal et on va aller voir ce qui se cache. D'ailleurs, c'est en très mystérieuse qui s'est ouverte. Donc lui, je ne sais même pas qui c'est. Il nous donne des indications dès le début mais après, on ne le revoit plus du tout. En fait, il y a des personnages comme ça qui ne servent à rien. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Il y a le petit magicien qu'on voyait beaucoup dans le premier et qui parlait d'ailleurs dans l'histoire principale. Là, il est vraiment mis au second plan aussi. On l'entend juste faire des gousi-gousi quand il nous parle parce qu'ils ont une langue bien à eux. Écoutez. On pourrait croire parfois qu'ils parlent en anglais mais non. Allez, on va découvrir ce que c'est. Je ne crois pas que c'est un niveau mais ça en a bien l'air. Je ne sais pas. Oh, ça fait très air Halloween là. Parce que je parlais que ça dure 36 000 heures. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ok. Je me suis fait shooter par une mamie. Oh putain. Il y a des plantes et tout. Et je parie qu'on ne peut pas aller on peut sauter dessus. Ah mais d'accord. Mais elle ne me chope pas les plantes. Sauter. Ah si. Mais je ne comprends rien là. Non mais là je voulais aller sur la mémé. Et là, elles vont me choper là. Attendez. Oh là là. Ça sent le niveau de merde là. Mais non. Mais non, c'est pas grave. Je vais sauter par-dessus comme ça. Hop. Ah ouais. Non. Je peux y aller comme ça. Oui, j'allais dire qu'il faut se servir des ennemis mais non. Mais c'est quoi ces mémés là ? On n'a jamais vu ça encore. Ah c'est marrant. C'est bien fait encore une fois. Vous pouvez voir les détails vraiment. Ah et c'est le premier niveau aussi où on n'a pas Oh merde. Oh merde. Merde. Mais là, je ne comprends pas là. Ah attendez, on ne peut peut-être pas rebondir dessus. Je vais en avoir le cœur net. Mais si on peut. Oh là là, mais alors c'est mal géré. Vraiment, aller au milieu quoi. Ouais, c'est le premier niveau qu'on a comme ça là. R un petit peu. Bon, la musique ne va pas très bien avec là. On est dans un truc sombre et puis l'autre il siffle. Oh putain, la plaque. petit siffle derrière. Ah ça, c'était fait exprès je pense. Voilà pour Oh non ! Mais qu'est-ce que j'en savais moi ? Oh mais il faut vraiment se grouiller aussi alors. C'est un niveau Putain, mais je fais n'importe quoi. C'est un niveau où on se grouille aussi. Bon, bon, là ça ne sert à rien. Non, 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 non ! Ah si, c'est bon. Alors, je ne comprends pas trop le but du niveau parce que c'est c'est aussi le premier niveau où on n'a pas de loom. D'habitude, on a des looms. Là, c'est un peu normal parce qu'il n'y a plus de caisse à récupérer. Donc, c'est normal. Mais regardez, il faut, ah ouais ! Oh mais il faut vraiment aller sur la tête. Ah tiens, j'aurais pu enchaîner. Tiens, je ferai ça la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois si je meurs, mais j'aimerais pas crever. Oh non, mais non, mais c'est trop mal géré. Voilà, là, on va super vite. Putain, je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir autant de mal. c'est fou quand même. on va essayer d'y aller avant la plante, là. Putain ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh là là, 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 il faut se grouiller. Non mais j'y crois pas, il faut se grouiller. Je crois que je vais arrêter ici. Franchement, je vais vous dire, sincèrement, j'aime pas ce niveau. C'est pas parce que j'y arrive pas. je vois pas ce que ça fout, là. Bon, encore une fois, oui, c'est décalé, il faut le prendre comme ça, mais je sais pas. C'était, c'était leur but de nous mettre un niveau aussi chiant une fois qu'on a tout fini. Mais regardez ça. Mais j'ai jamais eu de mal pour ça. J'ai toujours rebondi comme il faut sur les monstres. Pourquoi là, j'ai du mal aujourd'hui ? Mais c'est quoi ce bordel ? Mais quel est l'intérêt de nous avoir refourgué un niveau aussi merdi que ça ? Je suis déçu, là. Je sais pas, je m'attendais pas à grand chose, mais... Ou alors, peut-être que je suis une mauvaise langue parce que... Parce que, bon, voilà. Je sais pas, il doit être bien, j'en sais rien, moi. Mais non ! Oh non, mais j'arrête ici. J'arrête ici, c'est pas possible. Ça va durer trop longtemps. Non, non. Allez, c'est bon, on arrête. Je vais le faire tout seul. Peut-être qu'il y avait un truc pas mal à voir à la fin, mais j'ai pas le goût. J'ai pas du tout le goût. En plus, ça va faire une heure de vidéo, là. C'est plus possible. Voilà, donc, je vais me remettre sur le menu principal. Comment je fais pour aller sur le menu principal ? Voilà, quitter la partie. Oui, je veux quitter. Parce qu'après, en attendant que je fasse ma petite conclusion, là, il y aura un truc qui va s'enclencher et que je vous laisserai pour la fin de la vidéo. donc, bon, comme avis global, c'est que si vous pensez jouer à un Rayman, on va dire, un bon vieux Rayman, le tout premier, personnellement, c'est pas le cas. parce que vous êtes dans un univers complètement différent, complètement déjanté et vous avez pas l'impression de jouer à un Rayman. Après, si vous vous détachez de tout ça, si vous jugez le jeu à sa juste valeur et vraiment à un jeu à part, il va vous apprécier. Mais, je sais pas, je pense que les fans de Rayman, à la base, ont aimé, mais je sais pas s'ils s'y sont retrouvés. Voilà. Je pense que c'est ça. Je crois qu'ils s'y sont pas retrouvés. Mais ça empêche pas que le jeu est énorme. Le jeu est super bien. On s'amuse. C'est de la bonne plateforme. C'est vraiment super bien géré. Mais, mais voilà, il y a un problème. Il y a des problèmes d'identité. C'est pas du Rayman pour moi. J'ai eu du mal à retrouver un bon vieux Rayman là-dedans. Voilà. Sinon, c'est vrai que je remarque que je l'ai beaucoup critiqué. Je l'ai plus critiqué que dit de les bonnes choses. Mais il y a quand même énormément de bonnes choses. Et ça en fait, c'est vraiment un jeu qui a à voir. J'ai mis du temps à le prendre, mais je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Parce que je l'ai trouvé vraiment très très bon. Maintenant, j'attends de voir, je vais me prendre un jeu que je n'ai encore pas et qu'il faut que je me prenne. c'est Donkey Kong Country Returns. J'y ai déjà joué un petit peu, mais je pense que je m'y éclaterai un peu plus. Je crois qu'il est un petit peu meilleur. Mais bon, on n'est pas là pour en parler. Voilà. Si on va dire comme sorte d'ouverture, je parle de Donkey Kong que je pense qu'il serait peut-être un peu mieux, mais je ne sais pas. pour être gentil pour finir, c'est un très bon jeu qui a un gameplay très diversifié. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran. On s'éclate. Si jamais vous voulez vraiment passer d'un très très bon moment de la rigolade, ce jeu est fait pour ça. Voilà. Vous allez vous éclater si vous voulez de la bonne plateforme, du bon challenge aussi pour le finir complètement. Ce jeu est fait pour ça. Voilà. Donc, un très bon jeu. J'étais un petit peu dubitatif au départ, mais finalement, j'ai pris mon pied, je me suis éclaté et il faut l'avouer, j'ai quand même aussi bien rigolé. Voilà. Allez. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous les amis. et s'il vous plaît. Allez. Sous-titrage ST' 501